Bonsoir, bonsoir à tous. Zach Boukassa. Je m'apprêtais à dormir. Je suis dans mon élément. Mais vous savez, on a un rendez-vous. Et comme je suis un homme de parole, évidemment, il fallait que je respecte ma part du contrat. Je viens de finir un livre très intéressant par Patrick Bittatouré. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Patrick Bittatouré. Un Ougandé. C'est un entrepreneur réussi. Patrick Bittatouré, très inspirant. Cet homme était orphelin à 9 ans d'âge. À 9 ans d'âge, il perdait son père, brutalement dans le régime d'Idiamine. Et son papa était entrepreneur. On avait tout pris. Il est resté avec sa mère dans des difficultés. Et il dit dans son livre qu'un jour, ils n'avaient pas de sucre pour mettre dans leur bouillie. Et tous les enfants avaient pleuré. Il était le plus grand, l'aîné de la famille. Et sa jeune maman a pleuré parce qu'ils n'avaient pas de sucre pour mettre dans leur bouillie. Ce jour-là, il prit le taxi, donc taxi-bus, pour partir à Nairobi chez ses cousins chercher du sucre. 9 ans d'âge, il quitte sa mère par Nairobi chercher du sucre chez ses cousins. Il prit le sucre des ses cousins à Nairobi, rentre chez eux à Kampala, en Ouganda. Il donne le sucre à sa mère. Sa mère cuisine, ses frères et soeurs mangent. Et ils sont contents. Et le voisin vient demander le sucre. Il donne le sucre au voisin. Vous savez comment ça se passe en Afrique. On partage tout. L'autre voisin vient aussi demander au voisin qui dit non, c'est au fait que c'est Patrick qu'on m'a donné le sucre. L'autre voisin vient et finalement Patrick dit non, je ne vous donne pas mon sucre. Il faudra payer. Et c'est comme ça qu'il a commencé l'entrepreneuriat. À 9 ans d'âge. Il a commencé à partir au Kenya chercher du sucre, revenir en Ouganda et revendre son sucre. À 9 ans d'âge, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, il est proéminent. L'un des hommes les plus riches d'Afrique, financièrement, pour ceux qui aiment l'argent. Je sais, il y en a beaucoup ici. Implanté dans l'hôtellerie de manière emphatique, dans le forex, l'échange d'argent, les jeux, les hôtels, la télécommunication. Pionnier dans le paiement à travers le téléphone, un paie ça, tout ça. C'est lui qui a commencé toutes ces histoires en Afrique de l'Est. Incroyable, l'histoire. À travers son épouse, évidemment, après avoir bossé très dur avec son épouse, qui l'a encouragée, son épouse, qui a lutté à ses côtés, son épouse, qui a été la personne avec laquelle ils passaient les nuits blanches dans leur petit shop quand ils commençaient au départ. Aujourd'hui, il est fort, puissant, incroyable. Ce qui m'inspire, ce n'est pas l'argent qu'il possède, c'est le travail, l'éthique de travail, le courage, la bravoure, la persistance, la résistance, après le décès de son père. Beaucoup aujourd'hui se plaignent « Ah, je suis orphelin, je suis né dans des conditions compliquées. » C'est vrai, on respecte tout ça. C'est triste d'être orphelin, mais vous avez le pouvoir. Vous prenez la décision de votre avenir. C'est incroyable. Mais dans cette histoire, j'en ai tiré plusieurs lessons. Plusieurs lessons qu'on décortiquera peut-être prochainement. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose de très intéressant, quelque chose qui m'a personnellement percuté. C'est l'influence de son épouse, sa femme, sa présence, son implication, son imagination, sa bravoure. C'est grâce à sa femme comme il le dit qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Plusieurs hôtels en Ouganda, plusieurs champs d'agriculture, dans le café, dans... énormément de choses. Dans le courant, le courant prépayé, c'est inspirant. Je l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois. le genre de partenaire que vous choisissez dans votre vie définit à 50% votre avenir. C'est facile quand vous êtes célibataire. Quand on est seul, on peut prendre ses décisions seul. On a sa propre direction, ses propres ambitions, ses propres idées. Et on peut tout seul soit réussir véritablement ou échouer. et on est complètement responsable. Et on a assumé entièrement la responsabilité. Mais quand vous associez quelqu'un, je sais que vous avez déjà associé quelqu'un. Parce que très peu parmi vous est encore... Voilà. 50% de votre avenir est entre les mains de quelqu'un d'autre. Soyez très vigilants. Moi, je peux vous dire que moi, la personne que vous voyez aujourd'hui, je suis le produit des personnes qui ont fréquenté ma vie. Oui. Les femmes qui ont été dans ma vie ont joué soit un rôle positif ou négatif dans ma vie. Votre façon de percevoir la vie aujourd'hui a beaucoup à voir avec les gens, des femmes ou d'hommes que vous avez vus dans le passé. Que vous le vouliez ou pas. Beaucoup, malheureusement, ont cet égo de dire « Ah non, je suis ce que je suis d'ailleurs, tout ça. » Croyez-moi. Même votre façon d'anticiper ce qui va se passer plus tard, le comportement d'une personne est basé sur votre expérience personnelle de la vie. Faites très attention. Dans la vie, beaucoup de personnes aujourd'hui seraient très loin s'ils n'avaient pas les personnes avec lesquelles ils ont aujourd'hui. Je répète, beaucoup de personnes seraient très loin dans la vie si elles avaient d'autres personnes à leur côté. Et avoir une personne négative, ce n'est pas seulement une personne qui crée la pagaille. Il y a aussi ces gens qui ne foutent absolument rien. Elles sont simplement là à se plaindre. En fait, pour elles, rien ne va. Elles ne sont jamais contentes. Il n'y a jamais rien de positif. Il y a des gens qui, pas seulement n'ont pas d'ambition, mais veulent détruire même le peu d'ambition que vous avez. Vous leur présentez une idée, regarde ce que je veux devenir. J'ai envie de commencer une entreprise de sécurité. Elle vous dira « Ah, toi aussi, franchement, tu penses que quoi ? On t'attend, toi ? Il y a tellement d'entreprises de sécurité ici. Tu penses que c'est toi qu'on va chercher ? Ah non, c'est saturé. Sans avoir investigué, sans avoir essayé, sans avoir pensé positivement, préalablement, avant de tirer des conclusions négatives. Il y a des gens qui sont experts en négativité, même quand il faut persister. On vous décourage. Faites attention. Écoutez, il ne suffit pas d'être fidèle à quelqu'un pour être un bon ou une bonne partenaire. Non. En fait, épouser quelqu'un, ce n'est pas seulement être fidèle, ce n'est pas seulement ça. On peut être fidèle en étant impoli, insolent, kéréleuse, bagarreuse et tout le bazar. Il ne suffit pas où je suis correct, je ne vois personne d'autre. Ce n'est pas ça. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je répète, il y a des gens qui seraient très loin dans la vie aujourd'hui si elles n'avaient pas accompagné d'elles les personnes qui sont dans leur vie. Il y a la deuxième catégorie, c'est ceux-là qui ne sont que des problématiques. Chaque jour, c'est la pagaille. Chaque jour, c'est la bagarre. Chaque jour, c'est des problèmes. Même quand on a besoin d'un petit moment de relax, un petit moment de réflexion. Problème. Ah, pourquoi je te pars ? Tu ne réponds pas. Donc, tu ne me vois pas comme je suis là. Donc, tu pars, tu me laisses seul. Donc, c'est incroyable. Besoin excessif d'attention, même quand on a besoin de se concentrer sur autre chose de positif. voilà un trou dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme ambition, comme projet de vie. Sachez une chose. La personne qui vous accompagne jouera un rôle très important dans votre vie. On n'associe pas les gens dans la vie parce qu'ils sont beaux ou belles ou parce qu'ils ont de l'argent. Je comprends, la jeunesse est perdue, les gens sont... Ce n'est pas seulement la jeunesse, les gens adorent l'argent. Hommes et femmes, on aime la facilité, on veut avoir une grosse voiture, une belle maison, rouler carrosse, faire des voyages en première classe, prendre des photos pour Internet, on le sait. Mais on n'épouse pas une personne seulement pour ça. Peu importe vos ambitions de vie, il faut un accompagnateur ou une accompagnatrice. Une personne capable de vous relever quand vous tombez. Une personne capable de vous dire il est temps de partir, tu ne peux pas continuer à dormir. Une personne capable de vous pousser hors du lit parce qu'il faut aller travailler. Une personne qui vous aidera à payer peut-être vos cours s'ils sont en position de force pour vous aider à accomplir votre destinée. Ce n'est pas seulement une question de câlin, question d'intimité, de rêve, d'imagination, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, ils sont bons ensemble et après. Ce n'est pas seulement une question de se marier, faire tout ça là et après. C'est bien de se marier et après le mariage on fait quoi ? On reste là en train de se regarder. C'est vrai que la vie ne se définit pas seulement au fait d'avoir beaucoup d'argent. Mais il y a des gens qui sont nés pour certaines choses. Il y a des bâtisseurs, des constructeurs, des créateurs, des innovateurs qui doivent avoir à leur côté des accompagnateurs et des accompagnatrices. Mais quel genre d'accompagnateurs doivent-ils avoir ? Tout le monde ? Non. Tout le monde n'est pas compatible. Il ne suffit pas d'être un homme et une femme pour être marié. Non. Pour être compatible. Absolument pas. Nelson Mandela ne serait pas Mandela s'il n'y avait pas de Winnie Mandela. Il a fallu une Winnie Mandela pour qu'il y ait un Nelson. Il a fallu la femme de Lumumba pour qu'il y ait Lumumba. Ce n'aurait pas été possible avec une autre femme ou une autre personne. Quel est votre numéro ? Votre clé ? Votre serrure ? Votre compatibilité ? Une personne qui vous accompagne dans vos projets. Écoute, je te fais confiance. Je pense que tu peux y arriver. Écoute, on va se mettre. On va réfléchir ensemble sur comment tu feras ta présentation. On a besoin d'une telle personne. Même si cette personne n'est pas aussi intellectuellement serrée que vous. Mais une personne qui peut parler à votre cœur, vous encourager, vous dire j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux y arriver. Beaucoup de personnes sont noyées dans le physique. Une personne qui vous fait faire des dépenses chaque jour. Lundi, dépense. Mardi, dépense. Mercredi, il faut donner à celui-là. Jeudi, t'es là des problèmes. Vendredi, vous êtes devenu père Noël. En plus d'être père Noël, c'est des dépenses, des dépenses. Vos économies sont par terre. Incapables de créer quoi que ce soit. Une personne incapable de réfléchir avec vous. Incapable de vous présenter même des idées sur papier. Pourquoi tu n'essayes pas ça ? Essayons ceci. Écoute, fais-moi confiance. Incapable de construire quoi que ce soit. Vous allez où dans la vie ? Si vous êtes seul, c'est facile. Si vous êtes célibaté, mais si vous êtes en couple ou vous comptez déjà vous mettre avec une personne, prenez le temps de réfléchir. Quels sont les avantages que vous avez ? D'accord, on va se marier. D'accord, on va se mettre ensemble. D'accord, on est ensemble. Mais quels sont les avantages ? Qu'est-ce qui est mieux avec toi ? Qu'est-ce que j'ai avec toi que je n'aurai pas tout seul ? Ou avec quelqu'un d'autre ? C'est aussi ça. L'amour, ce n'est pas seulement le vide jeté. D'accord, on peut vivre comme ça dans des romans. C'est merveilleux. Mais s'il faut payer les factures, payer le courant, payer l'eau, il faudrait que quelque part, même si ce n'est pas sur le plan financier, une personne qui vous apporte quelque chose, même sur le plan intellectuel, ou qui vous apaise au moins émotionnellement. quel est votre apport ? Ou quel est son apport dans votre vie, concrètement ? Merci infiniment. Un grand plaisir. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Prenez le temps qu'il faut. Ceci est valable pour les hommes ainsi que pour les femmes. L'amour n'est pas seulement une question de « Oh, il est beau. Oh, il est charmant. Oh, il parle bien. » Non. Elle parle bien. Mais est-ce qu'elle peut écrire un projet pour toi ? Est-ce qu'elle peut au moins t'aider à corriger ton projet ? Est-ce qu'elle peut au moins t'aider à... Regarde, on va faire quatre paragraphes. Ça sera... Hein ? C'est ça. S'il y a l'argent, est-ce qu'elle peut structurer ça pour toi ? Si l'argent tombe, est-ce qu'elle peut recompter ça pour toi pour te dire ça ? On a prévu pour ça. L'autre, c'est pour ça. Ou elle sera aussi perdue que toi. Toi, tu es perdue. Elle aussi, elle est perdue. Non. Il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui soutienne l'autre d'une certaine façon. Passez une excellente soirée et laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.